bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne alors aujourd'hui une vidéo sur ether connect j'avais pas prévu de faire forcément une vidéo sur ce sujet parce que j'ai pas l'impression de bien maîtriser les crypto monnaies même le vocabulaire les termes je veux pas je veux pas induire en erreur mais elle a vu ce qui se passe ces jours derniers bon je me sens obligé quand même de faire une vidéo même sans rentrer dans la profondeur du sujet et des choses que tout le monde et y compris moi d'abord moi est capable de comprendre sur sur l'avantage d'avoir un compte chez chez ether connect donc en fait qu'est ce que c'est qu'être connect c'est d'abord je dirais une crypto c'est c'est un token qui a été mis sur le marché au mois de février à une valeur de 10 centimes de dollars et qui aujourd'hui vaut 28 28 centimes 1,57 de dollars donc ether connect qu'est ce que c'est c'est la renaissance de beat connect pour ceux qui ont connu en 2017 il y avait une société beat connect qui a été arrêté stoppé dans son élan par par les autorités jusqu'à l'époque tout ce qui était crypto monnaie c'était moins connu c'était pas populaire donc les gouvernements avaient une tendance à faire la chasse à ce genre de sociétés et de sites et donc ils se sont trouvés stoppés dans leur élan et là ils reviennent en 2021 avec ether connect avec un token qui s'appelle le cc donc se sont pas cachés que c'était les mêmes fondateurs qu'à l'époque de connect sauf que bon parce qu'on a pu leur reprocher à l'époque en termes d'homologation chose comme ça ça a été réglé que là ils reviennent tout à fait dans dans les règles de l'art donc voilà donc ça a été lancé donc je disais en février aujourd'hui on est donc le 21 juin on voit que la progression est presque linéaire ça progresse gentiment mais mais sûrement donc moi je suis je suis rentré le 14 mai sur ce sur ce site si je reprends donc l'historique voilà le 14 mai j'ai des j'ai déposé 145 dollars pour acheter des de cc que j'ai eu moi à ce moment là à 21 19 centimes donc c'est mon stack qui est ici puisque l'argent que tu places que quand tu achètes le cc est bloqué un an et mais en fonction de la somme que tu vas placer tu vas être rémunéré différemment c'est à dire que là je suis à 10% par mois de bonus par rapport à ce montant là après il ya un palier où tu passes à 13% et je crois après à 16 puis à 17 donc là cet argent là a été converti en ECC au cours du jour où j'ai fait la transaction donc à 21 centimes 19 donc ça m'a donné 684 ECC sur lesquels donc je touche tous les jours 0,33% puisque les 10% par mois divisés par 30 ça fait 0,33 donc tous les jours j'ai 0,33% de mes 145 dollars qui sont convertis en ECC au taux du jour donc forcément au fil du temps je récupère de moins en moins d'ECC puisque le cours est plus cher puisque là si on regarde ici dans la stake earning voilà on voit que le steak lui il ne bouge pas je suis toujours stacké à 145 par contre le cours lui il augmente donc au fur et à mesure de l'augmentation du cours mais forcément je récupère moins de cc ce qui est normal et ça donne la même chose en termes de de valeur donc ce qui se passe donc depuis que je suis inscrit ben c'est ça en fait c'est que le cours évolue donc mon stack il prend de la valeur là au cours d'aujourd'hui mes 145 dollars que j'ai bloqué là valent 195 dollars et tous les jours je touche ici ce qui est appelé stack earning donc je touche on a vu tout à l'heure un peu moins de 2 cc maintenant donc là j'ai 73 ECC qui sont tombés en bonus donc en cinq semaines qui au cours du jour valent 21 dollars donc ça c'est entièrement bonus donc là j'ai 21 dollars ici et j'ai 50 dollars ici j'ai en gros 70 dollars pour une mise de 145 donc j'ai virtuellement bien sûr j'ai récupéré la moitié de mon investissement en cinq semaines et ici donc le level earning c'est parce que j'ai un direct donc j'ai une filleule qui a acheté dans les 62 dollars de 2 cc et donc qui me ramène 5 dollars parce que c'est 8% de ce que les filloles achètent qui remontent donc en deux cc donc j'ai 17,5 cc de ce côté là donc au total j'ai 90 cc qui représente 26 dollars et ce qui se passe depuis ces derniers jours c'est le lancement en fait d'un autre token qui s'appelle EFI qui est un token décentralisé donc là je te laisserai faire la recherche ou si tu connais c'est bien moi c'est un peu plus délicat pour moi le token décentralisé j'ai un peu de mal à comprendre encore ce que c'est mais ça va s'arranger donc là en fait qu'est ce qui s'est passé c'est que le 15 juin ils ont fait une photo des portefeuilles ECC et ils ont comptabilisé donc ce que l'on avait en portefeuille à la fois dans le stack et dans le total learning ils ont pris 10% de ce nombre de cc pour nous donner des EFI donc c'est ce qui est appelé ici airdrop donc on a eu 10% EFI donc si je prends ici airdrop history donc voilà au moment de la photo j'avais mes 684 toujours ECC qui m'ont rapporté 68,36 EFI et j'avais 64,55 ECC en portefeuille dans mes bonus donc ils m'ont rapporté 6,45 donc en tout 74 822 EFI ça c'est retombé ici et aujourd'hui ça vaut 57 dollars ça c'est cadeau jeudi dernier donc il y a quatre jours a été lancé une pré-vente enfin une vente privée c'est un peu comme Salenzo donc une vente privée donc pour les détenteurs de comptes Etherconnect qui pouvait commencer à acheter le token EFI à 10 centimes donc ce qui était prévu au départ c'était que tous les jours ils allaient mettre un lot de token EFI à la vente avec le prix qui augmente de 5 centimes tous les jours à midi et jeudi ils ont été un peu victimes de leur succès puisqu'ils se sont retrouvés à peu près avec 750 000 personnes qui ont voulu se connecter et puis acheter de l'EFI et du coup le site il n'a pas bien digéré donc ça a été plus difficile donc je sais pas si c'est ça qui les a fait prendre une autre route mais finalement ils ont décidé de libérer plutôt qu'un petit paquet tous les jours ils ont décidé de mettre tout en vente ils se sont peut-être dit que sinon tous les jours ça allait être la même chose quand ils allaient libérer le paquet tout le monde allait essayer d'acheter en même temps et puis du coup le cours il fait sa vie donc là où il était à 10 centimes il ya quatre jours là il arrive à 76 centimes la stratégie donc c'est d'amener en fait ce prix à 1,50$ au mois de juillet avant de lancer la vente public donc nous on peut continuer d'acheter à un prix préférentiel en fait donc on peut continuer d'acheter de l'ECC ou d'acheter de l'EFI ce prix va continuer d'augmenter et là on voit qu'il augmente fort et en fait ce qui va aussi le faire monter fort et peut-être aussi avoir un impact sur le cours de l'ECC c'est qu'il ya un deuxième airdrop qui est prévu pour fin juillet ou là ce sera 20 que cc donneront un EFI donc la moitié par rapport à ce qu'on a connu là ces jours derniers puisque c'était 10 pour 1 là ce sera 20 pour 1 donc du coup bon bah les gens vont vont être motivés à remettre un peu d'investissement dans l'ECC pour avoir un bonus plus important et puis bah on veut aussi acheter de l'EFI pour bénéficier du cours qui augmente très vite donc ce qu'il faut c'est ne pas traîner parce que là et dans une journée il a grandement hier soir il était à 54 moi quand je l'ai vu la dernière fois il était à 54 centimes hier il a pris 20 centimes en 24 heures et puis là la journée n'est pas finie donc ça va continuer donc vraiment il faut être rapide sur ce coup là et certainement en profiter parce que autant le stack là ici il est bloqué que là bas les filles il est mis en airdrop et en earning donc ça c'est quelque chose que vous pourrez que vous pourrez débloquer parce que là moi j'ai remis 62 dollars moi ici dans 62 dollars 18 exactement je crois c'est ce que j'ai acheté le 18 donc vendredi 62 dollars 18 donc en fait moi le 62 dollars 18 de EFI que j'ai acheté bah tenant compte que ça c'est du cadeau que le cours il a bien monté bah c'est devenu 166 dollars 76 donc en deux jours ça a pris plus de 100 dollars de ce côté là donc plus voilà les 50 dollars qui sont ici plus les 25 dollars qui sont là bon du coup ça ça va très vite donc là si on atteint le 1,50 dollars ça va encore doubler à ce niveau là lui je sais pas jusqu'où il va monter et là en plus au mois de juillet ce qui va se passer c'est que cette monnaie enfin ce token va être présent sur binance donc du coup ça va lui donner encore plus de visibilité plus de présence et ça attirera certainement les investisseurs et du coup bah là on ça a l'air de présager de des augmentations de cours important que ce soit sur l'un ou que ce soit sur l'autre parce qu'aujourd'hui oui j'en ai pas parlé pour pouvoir acheter donc là voilà pour acheter de l'ecc on achète en ethereum en bnb donc le binance est déjà présent en bitcoin ou en tron et c'est la même chose pour les filles voilà bitcoin tron ethereum et smart chain bnb donc ça ce sont les façons moi j'achète en tron et jusqu'à maintenant j'ai pas eu de soucis ça se passe bien l'avantage du tron c'est que il y a très peu de frais donc à partir de binance c'est un tron les frais de transaction quel que soit le montant donc ça va si t'as pas de compte binance bah n'hésite pas on peut on peut rentrer en contact et puis je te guide et je t'aide à ouvrir ton compte binance c'est vraiment un peu compliqué moi il ya deux mois de ça payer binance c'était des trucs qui m'était complètement inconnu j'ai ouvert les deux bon voilà aujourd'hui j'utilise plus binance mais mais voilà on s'habitue assez vite à l'utilisation de ces de ces outils donc c'est assez pratique pour pour investir et pour retirer ses gains donc voilà donc là bah du coup ça va ça va monter fort jusqu'à la bande publique et après la bande publique par la présence sur binance ça peut faire décoller et puis bon à toutes les fins toutes les joueurs je vois beaucoup de prévisions qui sont très très optimiste moi j'attends juste que ça se réalise un jeu bien que que ça arrive à 20 dollars en fin d'année que ça arrive à 500 dollars au printemps enfin bon voilà je vois tout mais mais de toute façon bon je me dis que pour l'instant c'est bien parti après le stack comme il est bloqué un an bon bah en un an il me reste 11 mois j'ai le temps de tout voir ça peut grimper ça peut chuter ça peut dégragoler ça peut s'envoler j'en sais rien toujours est-il que là il y a de l'argent qui est disponible qu'on peut retirer n'importe quand donc imaginons même que les filles montent à 10 dollars bon ça va faire 15 fois 15 fois ça bon ça fait un billet de 2000 quoi en gros donc on peut les retirer ça après il n'y a pas de problème le cc c'est pareil s'il se met à décoller là je suis à 26 dollars ici de disponible mais tous les jours je vais continuer d'en engranger un peu si je fais ça pendant je sais pas que je décide de leur tirer en fin d'année pourrait mon total earning qui va augmenter et puis bah si le cours grimpe même si c'est deux dollars trois dollars ça fera toujours des centaines de dollars à l'arrivée qui pourront être récupérés et puis je serai content de de gâter ma famille avec ça pour noël et puis voilà puis après on verra ce que ça donne dans un an au moment du stack quand il sera libérable on verra où ça en est à ce moment là donc voilà donc c'était juste pour te partager ça te dire que c'est le bon plan du moment qu'il faut pas hésiter donc tu peux me contacter si si tu veux ouvrir un compte je mettrai mon lien de le parrainage en dessous de la vidéo je laisse mon télégramme aussi mon mail donc il ya moyen de me joindre on peut échanger et puis si tu veux rentrer dans l'aventure et venir forger le début de mon équipe tu es le bienvenu il n'y a pas de souci et puis n'hésite pas à t'abonner pour pour voir la suite et puis voir ce qui se passe aussi sur crypto futures et puis sur e-marketing puisque je fais des vidéos régulière sur sur ces sujets là aussi dans lesquels je suis entré il ya quelque temps donc voilà donc je te dis à bientôt et je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée